Musique 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 Pour l'embarquement, secrète. Secrète. Régiment, secrète. Destination, secrète encore. Musique Il va rejoindre son escorte navale. Musique Leur hache approche. Les hommes savent que c'est demain que le grand jour. Musique 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 Sur tous les navires, on procède à une dernière vérification des armes. Et croyez bien qu'ils le font tous de bon cœur. Musique Musique Précaution contre la malaria. Le cachet quotidien d'attabri. Musique 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 De même, sur chaque navire, officier et sous-officier reçoivent les dernières instructions concernant les plans de l'offensive. Musique Quoiqu'il arrive, gardez le contact avec le quartier général, qui sera établi ici. Musique Envoyez vos rapports aussi rapidement que possible. Musique Dispersez vos trous. Musique Gardez l'œil sur le plateau que voilà. Musique Avancez toujours dans cette direction-ci. Musique Vous avez tous des boussols, c'est pour vous en servir. Musique Nous sommes exacts au rendez-vous. Le commandant de l'expédition quitte son transport pour monter à bord d'un des tortilleurs d'escorte. Musique Et durant toute la nuit, le combat va poursuivre sa route vers Araouais. Musique Planqués par des tortilleurs, les transports sont précédés de dragueurs de mine et de chasseurs de sous-marins. Musique Demain, il y aura les manchettes de journaux. Les nouvelles données à la TSS. Les listes de mort et de blessés. Musique Mais en attendant, ces hommes ont devant eux quelques heures de loisir. Musique 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 L'heure H. Musique Protégés par le feu des navires, les premières vagues d'assauts restent dans les parades, en attendant l'ordre calé de l'avant. À la patte. Un avion japonais. Des fusées, cartes de visite chargées d'explosifs puissants. On compte sur elles pour réduire au silence les petites armes à feu. Des avions. Espérons que ce sont les nôtres. Oui, ce sont des ailes amies qui se déploient au-dessus de nous. Nos propres B-25. L'aversion entre en jeu. Nos pilotes connaissent bien cette région qu'ils soumettent depuis quelque temps à un bombardement intense. Des traces pour expliquer aux Japonais ce qu'ils rarient. Le barrage naval force la plupart des Japonais à abandonner les plages et à se réfugier dans les collines où l'aviation les harcèle. Ce genre de bombardement peut ne pas détruire les groupes ennemis, mais il les force à se mettre à couvert. Le lieu de débarquement. Le premier blessé, atteint par une balle de l'outrailleux ennemis. Maintenant, on peut sortir la tête et inspecter les environs. Les pierres ennemis se sont tues. Voilà ce qu'un bombardement aéronaval peut faire d'un coin de cause. Ils n'avaient pas le choix. Ils s'y sont pas devant vous. Ne rebrousser jamais chemin, car derrière vous, il n'y a rien. Ils doivent attaquer, aller de l'avant. Il y a encore des tirailleurs embusqués. Les patrouilles précèdent le gros des troupes pour réprouver la force de l'ennemi et repérer ses positions. Les troupes de chocs poursuivent leur avance. La péninsule n'était que faiblement tenue, mais il reste encore à la nettoyer des nombreux aponnais qui s'accrochent. On n'en voit pourtant pas beaucoup, si ce n'est dans cet état. La colonne n'a reçu l'ordre d'avancer de 5 km le long de la péninsule, puis de se serrer et de se serrer bon. Pour appuyer l'avance rapide des premiers éléments, arrive des renforts. Sur des gis. Des aligators. Et des bûts. La tête de fond est établie. Il s'agit de s'y accrocher. L'ennemi peut contre-attaquer n'importe où, n'importe quand. Ouvrons l'œil. Installons des pièces d'artillerie pour protéger la cause. Camouflons un camion pour donner l'alerte en cadresse. Et que chacun se preuve d'un abri individuel contre les attaques aériennes. Le standard téléphonique et postes de communication fonctionnent déjà. Les navires ne suffisent pas de ravitaillement des pauvres. Aussi, les munitions sont élivrées par parachute. Mais le terrain d'atterpestage n'est pas celui aux idéales. Voilà du travail pour les hommes du corps des 30 missions. L'eau pâle de cette mare est rendue potable par des équipes du génie. Le troupier finira par oublier beaucoup de ses misères. Mais il gardera toujours à la bouche ce goût de flamme. Les essais reçoivent les premiers soins sous la tente du fer de salle d'opération. En reçant qu'elle reçut un état d'obus à la jambe. Alerte. Avions déniers. Voyez qu'il m'a fait de notre petit défendre improvisé. Et on dit tout, Il ne rafondait pas de l'autre que les DRGAVS. Et la rue ovnis부ise. Et n'a fait deadly poids. Il allait bientôt autre sentiransa. Et il a été ouvert. COVID-19D et l'ombre pour ces hommes. Après avoir reçu des soins d'urgence, les blessés sont évacués vers les hôpitaux de la Nouvelle-Dînée. Le débarquement a complètement surpris les Japonais qui ont opposé une fête de résistance, excepté cependant à l'extrême pointe de la West King. C'est là que les bateaux en caoutchouc sont entrés en action au lever du jour. Avant même de toucher terre, ils ont rencontré un terrible barrage. Les embarcations ont été détruites. Que faire ? On ne peut tout de même pas nager et se battre à la fois. Qu'importe, le débarquement principal a été couronné de succès. Les Japonais ont été rejetés vers l'intérieur de la péninsule. Oui, la tête de pont est établie. Le commandant de l'expédition peut faire son rapport. Mission a connu. Et maintenant, l'opération principale. Le débarquement au Cap Gloucester. A Raway, c'était une fin du gauche. Gloucester, ce sera le direct à la mâchoire. Ici, ici et là. Nos troupes s'empareront d'abord de l'aérodrome. Puis, elles convergeront pour établir une base de résistance sur la lille des ravitaillements de Rapao. Dans la zone tremplin, les fusillés marins célèbrent la fête de Noël. Ils assistent à un dernier service religieux avant de s'embarquer pour Gloucester. offert la tour guide pour celluler des ravitaillements de Rapao. Et là où nous entretenons avec la tour guide. Oh, c'est bon! Bon pour Johnny! Arrêtez de Petrao. Sous-titrage ST' 501 Les détachements massifs débarqueront dans trois points différents de la cour, aux environs du Cap Gloucester. Souvenez-vous bien que c'est là notre effort principal. Le corps expéditionnaire est constitué de deux détachements qui s'attendent à une forte résistance. Il s'agit d'entamer la neutralisation et l'encerclement de la puissante base de Rabao. La nuit de Noël, un large convoi se met en route. Cap Gloucester, Nouvelle-Bretagne. Au plus fort du bombardement naval, la première vague d'assaut s'entasse dans des barges de débarquement. La nuit de Noël, un large convoi se met en route. L'aviation arrive à temps pour protéger nos opérations. À quelques mètres de la plage, la jungle grouille d'ennemis. Ils forcent que soit leur défense, elles ne peuvent résister à ce genre d'attaques. Un de ces pilotes de bombardier se vantait un jour de pouvoir lancer de son appareil une pièce de disque dans un chapeau. Voilà l'occasion, je remets. Il s'agit de taper à quelques distances de la côte, mais pas trop à l'intérieur. Donc on va se débarquer. Il s'agit de son appareil une pièce de débarquement. On va se débarquer. La na gång de ne pas s'éteindre. Il s'agit d'un air. 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 Cependant, les barges continuent d'avancer. Protégées par l'aviation, elles se rapprochent de la plage. Les rideaux de fumée dissimulent les opérations. Et voici la première vague d'assaut. Oui, c'est bien eux, pas des revenants de Pearl Harbor, mais Tom, Dick, Johnny, tous ces joyeux qui convoyaient au volant de leurs vieilles bagnole, chantant à su tête les refrains à la mode. On a pu parfois se demander s'ils avaient quelque chose dans le ventre, et puis les voilà, prêts à sacrifier leur vie pour leur pays. Cependant, les barges continuent d'avancer. 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 des barges continuent d'avancer. Abonnez-vous !